salut tout le monde j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le quiz sentimental à votre autre merci infiniment pour vos pouces en l'air pour vos commentaires vos messages en privé merci infiniment merci de votre fidélité si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle vous pouvez m'écrire à lier la beauté des anges arrobas gmail.com je rappelle ce site une guidance générale voilà donc vous adaptez en fonction si vous êtes un homme ou une femme ça s'adresse donc à la personne qui est dans votre coeur peut-être que une réponse vous parlera ou plusieurs vous faites vraiment selon vos propres ressentis voilà et je tiens encore à le rappeler je fais appel à votre discernement allez c'est parti première question dans quel état d'esprit est votre autre en ce moment on va commencer par par l'oracle coup de coeur allez s'il vous plaît mes guides dans quel état d'esprit est la personne de votre coeur en ce moment ok j'ai l'impression que ça bouge ça bouge pas mal chez votre autre on nous parle de déplacement de votre autre à prendre allez s'il vous plaît mes guides alors on va en prendre une autre donc on nous parle de renaissance de libération votre autre se déplace beaucoup je pense qu'il a il a une vie très active voilà peut-être qu'il est beaucoup pris par son travail mais voilà il est en train de se liberté se libérer se liberté ça y est de se récupérer de certaines choses et pour certains peut-être qu'il va qu'il a envie en tout cas de venir vous voir pour vous demander pardon pour vous dire qu'il a qu'il a fait le point sur votre relation qu'il a guéri certaines choses ok allez s'il vous plaît mes guides le ressent votre autre envers vous au moment présent waouh love 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 amour 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 voilà je crois que la réponse est claire nette précise on va droit au but comme l'OM ok allez alors là si on nous sort la pantoufle de verre le tapis volant ou la lampe magique d'Aladin allez surprise surprise on va voir que ressent votre autre envers vous au moment présent ouais il est plein 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 d'amour je pense que il déborde tellement d'amour que ça des fois ça doit lui en donner le vertige ouais il est il est rayonnant il est bien dans sa peau il est plein d'énergie de vibrer cet amour il est ouais il est vrai ouais on me dit il est porté par votre amour par tout l'amour qu'il ressent pour vous ça lui donne une pêche en fait incroyable donc peut-être que pour certains là il va y avoir des retrouvailles donc du coup il a le chakra du coeur qui explose il est déterminé voilà il a envie de foncer donc bon après je pense qu'il est assez pris socialement mais voilà là il a vraiment envie d'un nouveau départ quels sont les points positifs et ou négatifs entre vous au moment présent s'il vous plaît ok alors on me donne un break ok donc peut-être qu'il y a une séparation temporaire entre vous qui était nécessaire que ce soit de son côté ou de votre côté on avait besoin d'éloignement de recul un certain recul nécessaire ok on me dit pour être sûr de ses sentiments d'accord quels sont les points positifs et ou négatifs entre vous au moment présent waouh 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 voilà il vous voit comme son rayon de soleil son bonheur waouh je pense qu'il avait vraiment besoin de faire le point savoir en fait si vous lui manquiez si si ce qu'il ressentait c'était c'était aussi fort que ce qu'il éprouvait on me dit également que tout ce débordement d'amour en fait lui a fait peur parce qu'il n'était pas du tout habitué à ça c'était la première fois qu'il vivait ça et que ça lui a fait peur ça lui a fait peur c'était trop c'était trop voilà en fait c'était trop il n'avait jamais vécu ça voilà il manquait très certainement de confiance en vous et il vous met vraiment sur un sur un piédestal quoi voilà on me dit vous êtes la seule l'unique the one allez quatrième question comment votre autre envisage t il l'évolution de votre relation au moment présent allez il y en a trop et oui il a envie de vous demander pardon pardon pour cet éloignement pardon pardon d'avoir douté de cet amour de votre amour pardon de s'être éloigné de vous alors qu'il vous aimait mais en fait c'était on me dit c'était trop puissant pour lui en fait trop puissant parce que là moi j'ai le chakra du coeur c'est un feu d'artifice là c'est fou il déborde mais il déborde d'amour il a vraiment du mal à gérer cet amour je pense que c'est pour ça qu'il s'est vraiment éloigné parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ça ok comment votre autre envisage t il l'évolution de votre relation au moment présent et oui il y voit clair maintenant il sait que c'est vous il sait que c'est vous il n'a plus il n'a plus envie de vous fuir il n'a plus envie de se poser dix mille questions il a juste envie de vivre cet amour il y voit clair il a également tiré un trait sur son passé tout ça lui faisait peur en fait c'était trop on me donne c'était trop trop dans tout en fait ok allez le message de votre autre au moment présent mais j'ai l'impression quand même qu'il a encore quelques peurs hein quelques doutes ouais vous voyez j'ai la carte de perturbation ouais il a c'est tellement fort en fait que ça le perturbe encore un peu hein même si de toute façon là il revient qu'il est plein d'amour et qu'il sait que c'est vous je pense qu'il va falloir quand même reprendre la relation tranquillement tranquillement ok allez s'il vous plaît mes guides le message de votre autre au moment présent on me parle également aussi de famille de famille c'est comme si en fait ce qui a perturbé aussi votre relation c'était on me parle de la famille donc je sais pas ce qu'il y a eu dans la famille alors soit des liens toxiques soit un événement de vie soit quelqu'un de malade mais en fait c'est comme si déjà votre relation était trop forte et qu'en fait il par rapport à cette personne familiale donc très proche il s'empêchait de vivre cet amour ok donc il y aura peut-être encore des petites mises au point quand il va revenir donc oui il vous dit d'être d'être clément d'être clément avec lui de voilà parce qu'il y a encore cette histoire familiale n'est pas encore tout à fait réglé donc ça risque par moments encore de perturber un petit peu votre relation mais là on nous dit bien que de toutes les façons il s'est choisi il vous a choisi d'accord et qu'il ne veut plus s'empêcher de vivre cet amour avec vous par rapport à ces perturbations qu'il arrivera à passer au dessus de tout ça ok le message de votre autre au moment présent s'il vous plaît voilà il y en a trop il y en a trop c'est vous ouh alors oui on vous dit bien qu'il ne veut pas que ça perturbe de nouveau votre relation que ce soit au niveau de cet amour puissant comme ces perturbations familiales voilà il veut et il travaille à ce que ça ne ça ne vous perturbe ça ne perturbe plus votre relation comme avant on me dit il s'autorise à vivre cet amour même si ces perturbations ne sont pas encore tout à fait réglés là il a fait la part des choses ok on va prendre une dernière carte et oui voilà il veut la paix il veut la tranquillité d'esprit et c'est auprès de vous qu'il va trouver cette paix intérieure voilà cette guidance est terminée j'espère qu'elle vous aura plu je vous envoie de très très belles énergies prenez soin de vous et puis pour certains et certaines profitez bien de votre week-end je vous embrasse très belle journée et très bon week-end bye bye au revoir au revoir au revoir au revoir